Alors le Burundi devrait alors multiplier les amours pour avoir un décès vraiment un crédit d'autres trésorerie dirigeants pour vraiment se remonter cette période d'autres crises et aussi faire face vraiment cette crise politique qui est entrée d'engoutir de paralyser les énergies parce que j'aime dire que le premier ambassadeur pour un pays c'est le président de la République. Le président de la République devrait avoir vraiment cette manoeuvre d'aller visiter le pays, de se rendre à l'extérieur pour chercher vraiment des amis pour s'y venir à cette situation. C'est comme ça que ça doit être, c'est comme ça que ça doit être pour que vraiment la situation ne dégénère pas et si une fois la crise se prolonge et c'est un tarissement d'une partie des ressources en devise qui n'est pas des moindres. le rapport de 2014 montrait que le Burundi est l'un des cinq pays les plus dépendants de les députés du co-développement. on ne s'était pas préparé à inverser cette situation parce que pour inverser cette situation, il faut avoir eu le temps d'investir, d'investissement, production, exportation, confiance, crédibilité, au niveau des donateurs, des investisseurs et là on se dit qu'on peut faire face à cette situation. Mais dans un contexte d'homorosité, de prise de politique, de manque de dynamique, de croissance, je ne crois pas qu'on peut faire face. il faut vraiment que les autorités, les décidés se ressaisissent par rapport à l'état délié de la situation. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada